Bonjour, on va commencer à l'heure dite parce que sinon derrière toutes les autres réunions vont être décalées. Donc merci beaucoup d'être venus, d'avoir choisi notre atelier en ce début des assises. Et comme on est encore au mois de janvier, je vous souhaite mes meilleurs voeux de la part de l'équipe de NEB France, de la santé et de la réussite dans vos projets scientifiques et personnels. Donc aujourd'hui on aura trois présentations. La première présentation sera de Andrew Barry qui est Product Marketing Manager, qui vous fera une présentation sur nos solutions de capture. Elle sera suivie par une présentation de madame du professeur Léa Payen des HL de Lyon-Sud et qui fera une présentation autour du RNASSEC. Et la toute dernière présentation sera donc de la part d'Alexis Proust des hôpitaux de Paris, du Crémin-Bisset, et qui vous présenterait ses résultats sur l'utilisation d'un système de fragmentation enzymatique. Donc je vous souhaite un bon atelier et je vais laisser la parole à Andrew Barry. Juste une petite précision, Andrew Barry vient des US, donc sa présentation sera en anglais. Si vous avez des questions derrière, n'hésitez pas. S'il y a des difficultés, on essaiera d'y pallier. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Andrew Barry. Merci d'être venu. Je ne parlerai pas très bien les Français, mais mes collègues peuvent être dédures et vous questionnent. Thank you for having me here today. I'm very happy to be speaking to you on behalf of New England BioLabs. Today we're going to be talking about NEB Next Direct custom-ready gene panels. This is really a new offering for doing the BioLabs. It's coming soon. Really meant to change the way we think about the way we can apply target enrichment to doing more focused studies on specific areas of interest and specific genes of interest in our work. So I thought I would start off with a quick story. This is a picture of me working at the Broad Institute, or what would become the Broad Institute, in the year 2002. And I was taken to a presentation by the director, Dr. Eric Lander, and he said something at that presentation that really impacted me and has really impacted my career for the time since. And what he said was that his goal was not to cure any specific disease, but to create a library of universally accessible genomic information so that an intelligent graduate student would have the information that they need to be able to treat and cure any disease. And this is something that I think is really at the forefront of a lot of the work that we all do. So if we think about what's happened over the last 15 years or so, really what we've done is create a lot of data. And obviously next generation sequencing has enabled much of that. Obviously this is the Moore's Law figure in terms of the amount of genomic data that's been produced over time. The world's sequencing data is now doubling every seven months. And with everything that has been produced to date, I think that's important to think about. And it really hits home when you think about the fact that in July of 2018, this year, we will have twice the amount of genomic data that we have today. And, you know, think about the profoundness and the impact that that will have in terms of, you know, data that's been generated, going through analysis, and actually getting to be able to make clinical decisions. And really what we're doing is we're associating genotype with phenotype and, you know, creating the ability for people to do the types of studies that they had always wanted to do. But really what we're doing is we're creating a library, and we're creating that library of information. And when we think about these databases that we filled up, I thought it was an interesting, I did some calculations. And EXAC, which is the Exome Aggregation Consortium, this is one of those databases that allows people to look at the variant allele frequencies across populations. And this is, you know, universally accessible and a really powerful tool. But, you know, most of this was done using exome capture. And when we think about exome capture, when we think about, you know, the performance of that, we're typically getting somewhere between 70% and 80% of those reads actually mapping to our targets. So we're talking about 20% to 30% of those reads actually going into the trash and, you know, doing some calculations. If we actually took the data that's in the EXAC database and calculated, you know, what we would actually have in terms of broad data, there's enough actual data in that trash bin to screen every female in the U.S. population for BRCA1 and BRCA2. So I think that just highlights the power of doing targeted sequencing and really is why targeted sequencing ought to work well. So when we think about targeted sequencing options, really it falls into two bins for the type of enrichment that we're doing, the first being a multiplex PCR or amplicon-based approach. And it has its benefits. It's a fast workflow. It tends to be less expensive, uses relatively little input DNA, and has good specificity for the targets that we're interested in. The difficulties come in that it's hard to scale the content beyond a certain size. And if you want to add more content to that, it really becomes a primer design question. It becomes very difficult. And then we also have the issue of uniformity of cross-targets because really we're talking about amplification and PCR as the primary mechanism of enrichment here. On the other hand, we have hybridization-based enrichment, which in general produces higher data quality. It works really well for larger panels, but it is a longer workflow, which creates challenges in a clinical setting. It tends to be more expensive, higher input DNA. And when we get to smaller, more focused panels, we tend to lose specificity, where for an exome, if we're doing 20% to 30% off-target, we see things like 50% to 60% off-target as you start to shrink and make the panels smaller. NEB Next Direct was really created to overcome a lot of these issues. So it's a fast, single-day workflow. It's less expensive, uses relatively low input DNA, has very high specificity for targets, very high data quality because it is hybridization-based. And we can scale this from a single gene all the way to hundreds of genes. Just going through the workflow, the first step is actually, this is different than any other hybridization approach, where the first step is to actually hybridize our oligonucleotide baits to the genomic DNA of interest. So rather than making a library first and then hybridizing our baits, we hybridize directly to the genomic DNA. It's a shorter bait, and we actually target both strands of DNA, meaning that if you have single-stranded DNA in your sample, we will actually capture that with this technology. It is specific to the three-prime end of the target, which is very important, as you'll see in the coming slides. And we do a very quick hybridization. It's only 90-minute hybridization to do the pull-down. We then follow that with a streptavidin bead capture to the biotinylated bait. We do a magnetic bead isolation, and the washes remove off-target. We then do an additional step to remove even more off-target and really increase the specificity of the assay. So when we do this enzymatic removal of off-target sequence, we're removing anything upstream of where the actual bait is bound. And we're also removing anything that does not have a bait bound to it. So that's why we're able to achieve specificities in the 90% to 95% range. We then do a three-prime adapter ligation. This is our loop adapter. During the protocol, the captured molecules remain bound to the streptavidin bead. So it's a single-tube protocol and eliminates lots of sample loss and makes it highly amenable to automation. We then do a five-prime blunting step where we extend the bait across the target to create double-stranded DNA. And this creates a random five-prime end where we have a uniform three-prime end of each captured fragment. And this is going to be random based on the fragmentation. We then incorporate a 12-base pair UMI, or unique molecule index, onto the five-prime adapter. And this is a randomized sequence, 12-base pairs gives us a theoretical maximum of 17 million. And this occupies the index 2 read of a dual-barcode system. The final step is we cleave the loop adapter and perform PCR enrichment. The bait strand is destroyed in this process. So the only thing that you're actually left with is your original starting molecule of DNA and then PCR copies of that molecule that have been tagged with a UMI. So when we think about sort of, you know, how we've overcome some of the technical challenges in terms of content scalability, using a hybridization-based approach eliminates some of the limitations of PCR. The enzymatic removal of off-target enhances the specificity. And by being able to do a discrete link between the sequencing read and the bait itself, we can really fine-tune and optimize the actual bait performance and make sure that we're getting superior uniformity across different targets. And then finally, the sensitivity to detect variance is enhanced by using the unique molecule index. But what about design and optimization challenges? How do we overcome this? Well, we have this unique coverage profile. And this is a great example of a single exon capture here. This is an exon 3 of the kit, the gene kit. As you can see, our profile tends to look more like a plateau than a mountain. So we get very discrete enrichment in the regions that we're interested in. And in this case, we're actually doing tiling across a longer exon to be able to make sure we get even coverage throughout. But this really allows us to do this really fine-tune optimization of coverage. And since this is the case, we actually thought it was a good idea to go ahead and do this, you know, for customers. So what we're introducing now is something called NEB NextDirect Custom Ready Panels. This is basically an option where you can pick and choose the specific genes that you're interested in a panel from a library that we've created. We're at 850 genes now. We're going to continually add to this over time. And this addresses a variety of different medical conditions that you can see here, including cancer, neurological diseases, cardiac disease, autism, SCID, cystic fibrosis, as well as the ACMG-recommended incidental findings genes. And we're going to continue to expand this over time to eventually get to a medical exome. So it's really simple. You select the genes that you're interested in. We pool those together. We actually do a sequence-based verification of that in-house before we would ship anything to make sure that everything looks good and provide a quality report for you. So we're doing a lot of the optimization on our side so that you don't have to, and you can actually just take these panels and apply them right away. So in terms of performance, what we see across the range of sizes, so right now we support everything from a single gene all the way up to about 1.5 megabases of target territory. On the left, you see the percentage of rens allied to genome, but really looking at the percentage on target, as I mentioned, we're getting very high specificity for these panels. And on the right, what you see is our ability to maintain the performance regardless of what genes are included in the panel. So what we did on the right is basically you see a single gene panel run by itself, and then that single gene run in a panel with other genes there. And what you see is the target behavior in terms of the coverage is actually maintained regardless of what content that you choose. Similarly, we look at the uniformity. So this is obviously sorted from highest performing to lowest performing. This is looking at the normalized mean coverage across different panels. So on the top, you see a 215-kilobase panel, and on the bottom, you have a 17-kilobase panel. As you can see, the profiles are very similar. Ideally, what we want is our coverage to be equivalent to one across all of those targets. But as you can see, we're doing very well here. Finally, looking at predicting allele frequencies. So in this experiment, what we have is we have pooled 24 HapMap samples. These are well-defined and have truth variants included in them. The only reason that we pooled the samples together was to increase the density of variants that are present within our – this is actually looking at our cancer hotspot panel. And what we see is that we're able to be very predictive of allele frequencies across the dynamic range, which is extremely valuable when applying this in a clinical setting. So, you know, really the idea is to create this library of information and allow you to be able to, you know, very simply, you know, select the genes that you're interested in, be able to get those included in a panel, very fast turnaround, get it into your hands without any optimization, and actually start using the panels. So we want to create our library, and the benefit of our library is we don't charge any late fees. So it's something that you get to keep the panel. So I guess just to conclude, NEB Next Direct custom-ready panels employs our unique NEB Next Direct hybridization-based enrichment, high specificity, uniform coverage of targets. The coverage depth is compatible with both germline and somatic variant calling. The unique molecule index improves the specificity and the sensitivity, and the one-day automation-friendly protocol really makes it valuable for use in a clinical environment. Custom-ready option really enables rapid customization for targeted gene panels. So it's flexible, scalable content from a single gene to hundreds of genes. Rapid turnaround, so you don't have to wait for us to design, synthesize, and optimize the content itself. We've done that ahead of time. I mentioned the sequence-based verification of every panel, so that's something that I think really gives us confidence in terms of the performance of the panel and how it will work in your hands. It really allows you to focus on the biology itself and not have to worry about buying an off-the-shelf panel that has genes that you may not be interested in, or you might want to include some extra genes in there, and it allows you to do that very easily without a lot of hassle and a lot of waiting. The benefit here is also that you can do this without having to place a large order. So these are available in eight 24-96 reaction kits. So if you had a panel that you wanted to test out, we could put that together for you, and all you would need to do is purchase an eight-reaction kit. So that's all for today. I'm happy to take a question or two. We have a few minutes here before I turn it over to the next speaker. Great. Thank you very much. We have some testing in development now. We're really looking to push the envelope for how long it could be because, you know, the fact that we capture flanking region and then can extend across the rest of the molecule that's captured, we think there could be some good applications for long reads. But we're testing the ability to capture, and I'll obviously be able to synthesize the double-stranding complement of our target. We don't have an answer yet, but that is something that we're working on. Thank you very much. Excuse me. Nous avons travaillé afin de déterminer les mécanismes toxicologiques et les effets moléculaires de différentes molécules à haute énergie qui sont produites à des fins industrielles et non médicamenteuses. Ces molécules appartiennent à une famille de molécules d'epirazole. Ces travaux ont été réalisés au laboratoire de biochimie et de biologie moléculaire, aux hospices civils de Lyon, dans le laboratoire où on fait aussi une recherche pharmacotoxicologique. Nous avons aussi collaboré et nous travaillons aussi avec l'INSERM 1052 du Centre de cancérologie de Lyon, dirigé par le professeur Alain Puisieux. Mes propos vont s'organiser en différentes problématiques. Tout d'abord, je vais introduire pourquoi on s'est intéressé aux aspects pharmacotoxicologiques de ces molécules. Ensuite, pourquoi c'est important de s'y intéresser. Je vous présenterai les technologies que nous avons utilisées pour étudier les aspects pharmacologiques, les résultats obtenus et je conclurai. Tout d'abord, pourquoi on s'intéresse à étudier les effets toxicologiques des molécules qui sont destinées à des fins industrielles et non pas à des fins médicamenteuses. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une nouvelle réglementation, la réglementation REACH, qui impose à l'industriel de connaître un minimum de la toxicologie des molécules qu'il va développer et qu'il va, en fait, émettre dans l'environnement à des fins industrielles. Donc, en fonction du tonnage des molécules industrielles produites, il doit réaliser un certain nombre de tests toxicologiques. Pour cela, nous avons à disposition différentes méthodes. Tout d'abord, aujourd'hui, on utilise des méthodes in silico que vous voyez ici. Si on connaît les cibles potentielles, comme pour un perturbateur endocrinien, un récepteur nucléaire, comme les récepteurs aux oestrogènes, eh bien, on peut faire des études de docking moléculaire, c'est-à-dire de regarder si la molécule qui est en développement va interagir avec le site d'interaction du récepteur. Si oui, il y a un risque de perturbation endocrinienne. Mais il y a aussi d'autres apports in silico, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui à disposition des bases de données dans lesquelles on connaît la toxicité au niveau général, c'est-à-dire la DL50, la dose DL50 sur différents organismes, mais aussi le métabolisme de ces molécules et aussi la génotoxicité de ces molécules. Ces données sont acquises avec des tests comme le test d'EMS mutationnel. Ensuite, avec des règles CUSAR, on peut dire, prédire, si oui ou non, la molécule en développement pourra être génotoxique, par exemple. Mais c'est une prédiction et ça ne reste pas une affirmation. Par conséquent, on est obligé d'utiliser des modèles cellulaires, dits normaux dans ce cas-là, donc des modèles, par exemple, de cellules épithéliales ou des cellules dentérocytes, des cellules hépatiques, pour étudier l'impact de ces molécules sur la physiopathologie des cellules normales. Mais cela reste limité. Il nous faut donc étudier sur des tissus reconstitués. Et pour cela, il y a à disposition différents modèles de cellules, de tissus dermiques ou de tissus intestinaux. Mais maintenant, on n'arrive pas encore à accéder aux tests, enfin, au pouvoir cancérogène et aussi au pouvoir reprotoxique de ces molécules. Pour cela, on a appel à des tests in vivo chez la souris ou d'autres modèles de rongeurs. Ensuite, si la molécule a toujours un intérêt industriel et si sa toxicité reste limitée ou on est capable de prévoir les limites d'utilisation, on peut l'utiliser et voir dans des études épidémiologiques l'impact que ça a chez l'homme. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la toxicologie, à l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination des molécules. Pourquoi? Parce que dans l'organisme, on va être exposé soit par une absorption au niveau de la peau ou du poumon, soit au niveau après absorption gastro-intestinale. Et un organe majeur va être le foie, où c'est l'usine métabolique et donc c'est là où on va éliminer, enfin métaboliser et éliminer nos molécules. Donc, il va être intéressant de se connaître l'impact des xénobiotiques que l'on développe dans l'industrie sur cet organe. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu, et ça grâce à beaucoup de molécules médicamenteuses, que lors de l'exposition à des médicaments, on pouvait avoir une hépatotoxicité. Là, vous voyez une macrostéatose avec l'irinothécan, qui est un médicament anticancéreux, ou une nécrocentrolobulaire qui est liée à une forte exposition au célèbre paracétamol que tout le monde utilise. Bien sûr, ces effets ne sont observés qu'en surdosage aigu lors d'une prise vraiment très conséquente. Pour évaluer les effets toxiques des xénobiotiques sur le foie, on a aujourd'hui à disposition, grâce à l'équipe des Guillauso à Rennes, un modèle cellulaire qui est nommé HEPA-RG. Et donc, ce modèle cellulaire est extrêmement intéressant et je vais vous le développer plus tard. Donc, aujourd'hui, avec un modèle cellulaire, on est capable d'identifier de nouveaux biomarqueurs et d'identifier par des tests fonctionnels le niveau toxique des xénobiotiques et d'identifier aussi les mécanismes de mort qui vont être impliqués. Mais il est extrêmement important aujourd'hui aussi d'identifier les cibles et en particulier identifier les protéines avec lesquelles l'exénobiotique, la molécule d'intérêt en développement, va interagir. Mais aussi, comment cette molécule va modifier l'expression des gènes qui vont être impliqués dans différentes voies de signalisation ou différentes voies métaboliques. C'est extrêmement important. Et là, il y a un apport clair et net des études en RNA-seq que je vais vous présenter tout à l'heure, des études transcriptomiques. Après, un autre aspect que nous abordons, nous, en clinique, en diagnostique, c'est le polymorphisme génétique et c'est la pharmacogénomie. Car on sait qu'on n'est pas égal les uns et les autres. On porte des mutations, on porte des polymorphismes qui vont impacter sur le devenir d'une molécule au sein de notre organisme. Donc, maintenant, je vais vous présenter la plus particulièrement la problématique d'ici. On a une série de molécules. Ce sont des pyrazoles dont vous voyez la formule générale ici. Je ne peux pas vous décrire exactement les molécules car elles restent confidentielles. Elles sont en cours de développement. Et il nous faut déterminer lesquelles sont les moins toxiques pour l'organisme et tout en gardant, en fait, leur effet industriel, leur potentiel industriel. Donc, pour cela, nous avons utilisé le modèle HEPA-RG. C'est un modèle intéressant développé par l'Inserm à Rennes qui nous a permis d'avoir des cellules d'un hépatocarcinome humain qui va proliférer pendant les 15 premiers jours et va se différencier sous pression au DMSO, sous exposition au DMSO à 1%, en hépatocytes avec toute leur capacité métabolique. Et à côté, vous aurez aussi des cellules dites plutôt biliaires-like qui vont permettre la différenciation des hépatocytes. Donc, on va avoir un modèle proche de ce que l'on peut trouver dans les hépatocytes normaux. Ces résultats ont déjà été publiés par différentes équipes. Nous, ce que l'on a réalisé, c'est une analyse transcriptomique. Donc, on a pris ces HEPA-RG différenciés puis on les a exposés pendant 24 heures. Un temps intermédiaire entre une petite exposition ou une longue exposition. Donc, 24 heures, c'est un vrai temps intermédiaire avec une dose non toxique. Et pour pouvoir savoir quelle était la répercussion dans une exposition dite chronique de background chez l'homme sur la fonctionnalité des hépatocytes. Donc, pour cela, on a pris les librairies NEB dont la technologie a été plus ou moins développée par mon collègue précédemment. On a traité ces cellules ou non avec ces molécules et on a regardé, on a étudié les différences d'expression des gènes dans ces hépatocytes. Ensuite, on a bien sûr validé sur 15 transcrits que nos résultats étaient en accord avec le niveau d'expression fait en PCR quantitatif et on a corrélé les RPKM, c'est-à-dire le niveau d'expression des rides dans notre transcriptomique aux valeurs de CT pour les mêmes transcrits en QPCR. Donc, maintenant, au niveau des résultats, eh bien, tout d'abord, j'aimerais vous présenter les données sur la cytotoxicité globale, c'est-à-dire un MTT, tout simple. C'est savoir quel est l'effet de nos molécules, quelles sont les doses toxiques de nos molécules sur notre modèle EPARG en prolifération ou différenciée. Tout d'abord, on peut constater que, quelles que soient les conditions, eh bien, les molécules, bien qu'apparentées, ont des toxicités bien variables, bien différentes. Cette molécule B est extrêmement toxique alors que les molécules D, E et G ne le sont pas. Ensuite, on a pu constater qu'il y avait un effet de la différenciation qui est probablement lié aux capacités métaboliques acquises par ces EPARG sous pression du DMSO. Et on voit, en effet, qu'elles deviennent beaucoup plus tolérantes aux molécules. Et donc, les CI50, les concentrations inhibitrices 50, sont plus élevées. Ceci nous a permis de déterminer une dose non toxique à 72 heures. Il nous a permis d'exposer ces cellules EPARG différenciées à cette dose non toxique pendant 24 heures, puisqu'on voulait avoir les effets biologiques sans morts que pouvaient provoquer ces molécules. Et on peut constater qu'en deux groupes, ce se dessine. Vous avez le groupe des molécules toxiques ABC, qui en avaient des CI50 faibles, et le groupe des molécules non toxiques DEF. On voit dans cette analyse transcriptomique globale que les gènes, les transcripts, se clusterisent en fonction du niveau de toxicité. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a des downrégulations pour certains gènes, pour les molécules non toxiques, qui sont, en fait, uprégulés dans les molécules toxiques. Donc, on a voulu aller un petit peu plus loin parce qu'effectivement, c'est extrêmement intéressant de pouvoir, juste sur le transcriptome, reclasser nos molécules. On s'est intéressé au métabolisme des xénobiotiques. Alors, en quelques mots, il se passe en quatre phases. Vous avez d'abord l'absorption des molécules dans la cellule, ou la phase 1, qui est cytochrome, souvent dépendante, la fonctionnalisation, la phase 2, et la phase 3, qui est l'élimination. Globalement, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, que les phases 1, donc d'entrée de la molécule, sont souvent augmentées dans les molécules non toxiques, que la phase 2 aussi, donc on métabolise mieux, alors que c'est réprimé, en général, dans les molécules toxiques. Si on va un peu plus loin, on voit de façon intéressante que la phase 2 est aussi uprégulée pour les molécules non toxiques, alors qu'elle est downrégulée pour les molécules toxiques. Là, ça va bien parce qu'on a un processus qui est coordonné pour les molécules non toxiques et bien métabolisées et bien éliminées de la cellule. Alors qu'une molécule toxique rentre moins bien, moins bien métabolisée, donc reste plus longtemps dans notre organisme et peut provoquer des effets biologiques toxiques. Maintenant, on s'est posé la question en fonction de leur structure, mais aussi d'une problématique importante, c'est la toxicité, la génotoxicité. Alors, évidemment, au niveau industriel, on est tenu de faire des tests, des tests réglementaires, le test d'EMS, bactérien, qui est la mutation, les tests de clastogénicité sur des modèles murins, voire humains. Mais nous, on voulait savoir, c'est est-ce que c'est génotoxique sur notre modèle HEPA-RG ? Pour cela, eh bien, on a regardé les gènes de la réparation, si oui ou non, ils étaient activés. Et en effet, on voit que clairement, que pour les molécules toxiques, on a une uprégulation globale des gènes impliqués dans la réparation, ce qui signe probablement un effet génotoxique de ces molécules. Alors, on a aussi, en complément, fait un test plutôt fonctionnel, qui est la phosphorylation de la sérine 139 de la protéine H2AX. Là, c'est notre contrôle positif avec la doxorubicine. On voit extrêmement bien qu'on a une augmentation de la phosphorylation au niveau des fossiles et donc un stress génotoxique et ceci juste après deux heures d'exposition. On voit que la molécule A qui est toxique, eh bien, on a effectivement une augmentation de cette phosphorylation, alors que la molécule F qui est non toxique, ne le réalise pas. Évidemment, nous avons fait les mêmes choses pour les autres molécules. Donc, en fait, ce que l'on voit au niveau transcriptomique est en accord avec ce que l'on voit au niveau phénotypique, plutôt fonctionnel. Maintenant, on voulait savoir, puisque c'est un effet qui est assez précoce, on voulait savoir quel était l'élément déclenchant. Et on sait que dans ces cas-là, on peut avoir un stress radicalaire. donc, on s'est attelé à voir si les gènes impliqués dans les stress radicalaires étaient modulés, ce qui est le cas, comme vous pouvez le constater ici. Mais on s'est aussi attaché à regarder si on avait des dérivés nitrés qui étaient produits sous exposition à ces molécules. Ces expériences ont été réalisées aux mêmes concentrations d'exposition que pour la transcriptomique, mais avec une exposition que d'une heure. et vous pouvez constater que la molécule A qui est toxique, la molécule C qui est là aussi toxique, enduit une augmentation des radicaux nitrés. La molécule B, bien que toxique, a visiblement un effet inverse. Ceci est en cours de caractérisation. Alors, que les molécules non toxiques, soit elles ont un effet inverse, donc vont diminuer l'effet toxique des radicaux nitrés, soit pas d'effet. En parallèle, on a mesuré les effets des espèces oxygénées et les molécules toxiques A et B sortent positives ainsi que la C, alors que les non toxiques sortent négatives. Donc, en conclusion, on est capable, à l'aide de notre transcriptomique, d'être en accord avec les résultats fonctionnels que l'on a observés précédemment et on est capable de classer nos molécules selon leur niveau de toxicité. En discussion, eh bien, j'aimerais juste faire part que cette transcriptomique va nous permettre de découvrir les voies d'activation et l'enclenchement des différents événements. Donc, pour cela, on peut utiliser des outils comme Ingenuity Path Analysis. Maintenant, ces travaux ont été réalisés au sein des hospices civils de Lyon où on a une entité de pharmacotoxicologie et aussi aux collaborations avec le Centre de recherche en cancérologie de Lyon. Donc, je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous. Je remercie déjà les assistes génétiques et les mèdes de m'avoir invité. Donc, je travaille au laboratoire de génétique de Bicêtre au sein des hôpitaux universitaires Paris-Sud et je vais vous présenter une comparaison de méthode entre la fragmentation enzymatique et la fragmentation mécanique pour la préparation de librairies génome entier. Donc, nous faisons partie d'une plateforme d'expertise maladie rare qui regroupe 20 centres de référence pour lesquels, au sein de notre laboratoire, nous avons 8 panels NGS et nous avons un potentiel de séquençage actuel de 1000 patients par an. Notre processus NGS repose sur une technique générique qui est basée sur une capture par hybridation ce qui nous permet d'avoir une très grande fiabilité et un coût réduit et ce protocole nous permet de générer des librairies compatibles avec du génome entier ou de l'église complet. Cette technique est automatisée sur des robots Beckman, donc le Biomex Man 8 pour la préparation des librairies génome entier et le Biomex 4000 pour la capture des régions cibles. Les produits sont séquencés sur un Illuminum MySeq et nous réalisons une analyse bioinformatique grâce à une instance Galaxy in situ qui nous rend autonome. Voilà, donc ça c'est notre protocole générique actuel où on va commencer par une préparation de librairie. Nous faisons actuellement une fragmentation d'ADN par ultrasonication en utilisant un covariance M220. Ensuite, nous utilisons la méthodologie NEB pour générer nos librairies et tout cela est réalisé sur le robot Span 8. Nous effectuons ensuite une capture avec les produits Agilent et nous faisons un séquençage MySeq. Et lors de ce protocole, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un maillon faible en tout cas sur notre protocole qui était en fait le Covaris. En effet, bien que le Covaris nous donne entière satisfaction en termes de qualité de fragmentation, il se pose le problème que c'est déjà une fragmentation tube à tube, donc extrêmement longue, et que s'il devait être amené à avoir un problème, nous ne pourrions plus générer de résultats. Donc, il s'est posé la question de soit de passer sur une méthode, donc un Covaris plus gros, donc avec un investissement certain, soit en passant par une méthode enzymatique pour avoir en fait tout simplement une méthode dégradée. Alors, les protocoles Covaris qu'on utilise, donc, nécessitent une fragmentation par ultrasonication qui nous dure à peu près 3h30 pour 48 échantillons, alors que le protocole NEB utilisant la fragmentase nous permet en fait d'associer la fragmentation en le couplant à la réperate ligne, ce qui nous fait donc économiser 3h30 de temps sur une technique et donc la préparation des prairies pourrait tenir sur la journée comparé à ce que l'on pouvait avoir avec la fragmentation de Covaris. Donc, du point de vue de la validation de méthode, il a d'abord fallu déterminer les variables de fragmentation en faisant varier les quantités d'ADN, les temps de fragmentation et les paramètres de sélection de taille et une fois que ces paramètres ont été déterminés, nous avons fait des tests de répétabilité et de reproductibilité donc tout d'abord on a comparé les profils de librairie et ensuite on a fait sur un faible échantillonnage des tests de répétabilité et de reproductibilité et un test de grandeur réelle avec une série de 46 échantillons. Ensuite, nous avons regardé la qualité des librairies du point de vue séquençage et nous avons donc regardé tout ce qui concerne les tailles d'un CRF séquencé, les couvertures 20x, le pourcentage d'on target, les régions riches en GC et bien évidemment les variants qui étaient générés. Voici un profil de librairie tel que l'on a tel que l'on obtient après optimisation et donc nous partons de 100 nanogrammes d'ADN et nous faisons une fragmentation de 18 minutes. A partir de ces conditions nous avons fait donc une comparaison en fonction de la fragmentation enzymatique NEB et de la fragmentation COVARIS et on peut s'apercevoir que les profils sont parfaitement superposables à ceci près que l'on utilise dans cette technique-là 10 fois moins de matériel génétique. Nos tests de répétabilité ont été faits sur un patient pour lequel nous avons fait 5 dilutions différentes à 100 nanogrammes et pour lesquels nous n'avons jamais observé de biais quelconques concernant la taille. par contre dans nos tests de reproductibilité sur 8 patients différents on a eu tendance à observer une légère baisse en fonction du temps donc voilà c'était une petite incertitude à ce point de vue-là et donc du coup il a fallu faire un test je dirais avec beaucoup plus d'échantillons pour voir si ce biais était reproductible ou si c'était uniquement dû à la technique qui avait été réalisée. donc là on peut observer le résultat de la fragmentation enzymatique sur 2 fois 23 échantillons et en fait le biais n'est absolument pas reproduit donc lorsque l'on compare une technique de 46 échantillons en fragmentation enzymatique versus une fragmentation covaris on s'aperçoit qu'effectivement on a une légère amélioration de la précision dans la génération de ces librairies ensuite nous avons donc analysé les données de séquençage et on peut s'apercevoir que pour un même échantillon séquencé dans un même run on s'aperçoit qu'effectivement le profil des tailles d'inserts est quasiment superposable ce qui signifie qu'effectivement on ne devrait pas s'attendre à avoir une grosse différence en tout cas en qualité et ces données ont été donc générées par Picarmetrix Insert Size nous avons ensuite regardé les résultats de couverture 20x et de pourcentage on target on s'aperçoit que ces résultats sont bons et qu'ils sont et qu'ils ont des petits pés qui sont qui sont très bons donc la couverture 20x est légèrement supérieure en fait par rapport à une fragmentation en covarice par contre on a un très net gain de pourcentage d'hommes target ce qui nous laisse augurer de bons résultats tout ceci en fait après on a regardé sur IGV pour regarder un peu les profils des régions riches en GC savoir si on pouvait avoir une amélioration au niveau séquençage et ici donc j'ai pris l'exemple du Genkis 1R pour lequel quelle que soit la profondeur moyenne de lecture pour les patients on n'a jamais plus séquencé plus de 4x voire maximum 10x sur cette région alors que lorsqu'on utilise le protocole de fragmentation enzymatique on s'aperçoit qu'on arrive à 40x voire 80x et que donc du coup la profondeur varie en fonction de notre profondeur moyenne et donc ce qui nous laisse présager qu'on pourra récupérer pas mal de régions qu'on ne pouvait pas interpréter jusque là avec une fragmentation mécanique donc forcément avec une couverture améliorée en 20x un non-target également amélioré et des régions riches en GC qui sont mieux couvertes et bien forcément on arrive à trouver des endroits où on peut de nouveau détecter des variants que l'on n'aurait jamais pu détecter auparavant voilà donc pour résumer cette technologie de fragmentation enzymatique nous permet d'utiliser entre 5 à 10 fois moins de matériel génétique donc on ne travaillerait avec plus que 100 nanogrammes ça nous permettrait comme je l'ai précisé au tout début de gagner un temps technique considérable cette technique est reproductible et répétable en tout cas en comparaison avec Covaris il n'y a absolument pas de différence par contre ça offre une facilité d'utilisation avec une diminution des risques d'inversion de tubes et des risques de contamination quant à la qualité de séquençage elle nous offre une meilleure couverture 20x même si la couverture moyenne descend c'est à dire que pour certains échantillons il nous est déjà arrivé d'avoir des couvertures faibles des couvertures moyennes plus faibles mais des couvertures 20x équivalentes voire supérieures donc ensuite les régions riche en GC sont mieux couvertes nous avons observé une augmentation d'un target quel que soit le panel et donc avec tous ces résultats ça nous permet forcément d'avoir une meilleure détection de variants par contre jusqu'à présent je n'ai pas testé beaucoup de numéros de lots donc pour moi l'interrogation sera la stabilité c'est savoir combien de temps l'enzyme peut être conservé et surtout est-ce que la qualité de fragmentation sera répétable et reproductible au cours des années voilà et d'autre part un autre point aussi important pour nous puisque je travaille à l'assistance publique c'est effectivement la mise au marché de ce produit qui pourra nous permettre justement de pouvoir l'utiliser en routine facilement et ensuite pour nos perspectives nous souhaitons automatiser ce protocole et l'intégrer sur notre Biomec Span 8 et donc ça nous permettra donc d'avoir un protocole comme celui-ci avec donc une génération d'hybreries faites uniquement avec des réactifs NEB avec donc une normalisation sur robots Starlet Hamilton une génération de librairies sur le Span 8 et ensuite le reste du protocole ne changera pas donc une capture des régions cibles sur Batman et un séquençage MySeq ou éventuellement avec un début plus important voilà je vous remercie alors nous nous avons des extractions d'ADN à partir de Kia Symfony extraction OCL EasyOne et jusque là on n'a pas eu de différence par contre on n'a jamais encore testé d'ADN extrait sur tissu paraffiné donc voilà ça serait peut-être des tests effectivement à envisager plus tard c'est toujours les mêmes ou vous pouvez oui nous on utilise toujours les mêmes donc c'est des Pextar en fait qu'on utilise et on utilise aussi des Ozymes des des Ecycler d'autres questions oui parce qu'en fait on a passé des échantillons sur les mêmes runs donc en fait on a utilisé des librairies issues de fragmentation cinématique des librairies issues de fragmentation Covaris sur les mêmes échantillons qu'on a passé dans les mêmes runs de MySick et donc et là c'était clair on a toujours eu un gain significatif sur le target Alors ça peut venir de la façon dont est fragmenté l'ADN parce qu'effectivement là c'est une fragmentation à double enzyme donc il y a d'abord une coupure d'un brin des deux brins donc de façon aléatoire et ensuite il y a une autre enzyme qui va couper les simples brins et donc je pense que c'est ce qui permet peut-être d'expliquer que la répartition des tailles de fragments est différente que par une fragmentation mécanique et donc du coup il peut y avoir forcément un biais forcément après au séquençage en fait ça se voit bien au niveau déjà des régions régionales en GC on arrive largement à récupérer des régions qui n'étaient absolument pas séquencées et ça ça prouve que la qualité de fragmentation est différente en tout cas l'approche étant différente on ne fragmente pas les mêmes endroits et donc du coup ça peut permettre d'expliquer pourquoi on arrive à avoir des meilleures zones target pour plus de précision c'est un système de fragmentation multiple comme vous l'avez compris et la fragmentation est tout à fait aléatoire à la différence d'autres systèmes enzymatiques ou ce qu'on appelle les fragmentases donc là c'est pas une fragmentase c'est un système vraiment de fragmentation merci beaucoup bonne continuation d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?